Alléluia, ça nous a vraiment fait du moi, moi personnellement, ça m'a fait du bien. Alléluia, nous avons besoin de grandir avec Dieu, nous avons besoin de bonnes paroles pour nous faire avancer dans la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. C'est ce qui produit en nous la foi. Or Dieu s'est basé sur le principe qu'on appelle la foi, pour te délivrer. On dit Amen. Alléluia, et si tu n'as rien entendu, il n'y aura pas la foi. Alors, ah oui, c'est ça qu'ils font autant de choses, qu'ils vont se suivre en toi la foi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Dis à quelqu'un Dieu béni, dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un Dieu béni, dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un Dieu béni, dis à quelqu'un Dieu béni. Dis à quelqu'un Dieu béni, Amen. Amen. Alléluia, nous allons prier le Seigneur. Et qu'il puisse vraiment t'aider à avancer très loin avec lui. Prions, nous le tenons debout, et nous allons prier le Seigneur. Nous aurons besoin d'aller très loin avec Jésus. Amen. Pour qu'il puisse avoir une certaine maturité spirituelle. Alléluia, il faut prier pour ton cœur, il faut prier pour ta vie chrétienne. Prions ensemble le Seigneur. Nous ouvrons la bouche et nous prions le Seigneur. Merci, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Merci parce que, n'est-ce pas que tu viens de nous édifier et nous faire du bien au travail de l'enseignement. Nous voulons te rendre toute la gloire. Et nous voulons te bénir, Mère Sainte. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es puissant. Merci pour l'enseignement qui nous a fait du bien. Merci. Merci au nom de Jésus. On dit Amen. Bien quelqu'un, tu es béni. Amen. Vous savez, nous avons aussi besoin, c'est vrai, c'est un ministère de délivrance. C'est vrai que nous enseignons la délivrance, mais il est vraiment important de vous faire soin. Et la parole de Dieu, faire soin les chrétiens, dans la chrétiennité. Parce qu'après avoir fait tomber une personne, vous pouvez faire soin cette personne. Amen. Quand nous délivrons, on tombe, on crie, on hurle. Mais il faut faire soin le fidèle, dans la chaise là, et lui donner des bonnes paroles. C'est pour ça que j'ai décidé que cette année, qu'on est à la visite des hommes de Dieu, on est dans le domaine de l'enseignement, pour nous partager des expériences, et pour nous partager, n'est-ce pas, beaucoup de choses dans le Seigneur. Parce que nous avons pris du temps, ça fait 4 ans, nous sommes dans cette région, nous avons pris le temps d'évangéliser, évangéliser, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Mais le but que tu veux atteindre, c'est de faire des nations des disciples. Or, des disciples, c'est celui qui suit l'enseignement des maîtres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Dieu est quelqu'un, Dieu bénit. Amen. Et même à la suite, l'enseignement, c'est un séminaire, et puis nous allons poursuivre comme ça. À partir de 9 heures, nous allons poursuivre la chose. Justement après ça, après-midi, le pasteur, l'homme de Dieu, le révérend, va rentrer vers son équipe, et nous allons poursuivre dans la soirée, tomber, chasser les démons. Amen. Moi, ça me fait vite bien ce genre de programme. Parce qu'on n'attend pas, j'ai mangé son oreille. J'ai mangé quelle partie ? Souvent, c'est un peu bizarre. Amen. Moi, on va faire comme à ce d'autres ministères. Le jour n'a pas attrapé son cinéma comptant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... 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